Bienvenue à l'entrevue magique avec Karine Deneau pour matérialiser tes désirs dans sept sphères différentes de ta vie. Et je connais même pas encore les sept sphères, mais on va les connaître aujourd'hui. Bienvenue, bienvenue tout le monde! Ça faisait longtemps que j'avais fait une entrevue magique. Et là, c'est l'entrevue magique en direct pour la première fois du Costa Rica. Il y a quelques jours à peine que je suis arrivée. Est-ce qu'il y a des palmiers? Oups, sur le bord. Oui, il y a des palmiers! Il y a plein d'autres choses, mais là, je m'éloigne pas trop du Wi-Fi, fait que je pourrais pas vous faire le tour tout de suite. Je vais vous faire d'autres vidéos. Alors, allô Karine Deneau, Drôte éliminée, autrice conférencière. C'est quoi déjà les autres titres? Je pense que ça fait le tour. Oui, mais tu fais aussi des séances énergétiques. J'aime pas tout le temps utiliser ce mot-là, mais t'es aussi un peu une médium. Y a-t-il quelque chose qui regroupe tout ça ensemble? Oui, buffet à volonté, selon le moment et l'appétit des gens. Peut-être que vous la connaissez. Je vais aller voir dans les commentaires. Prenez le temps d'arriver et de nous dire, premièrement, où? Moi, je suis au Costa RK à Estéreos OST, mais vous, vous êtes où? Au Québec ou partout dans le monde? J'ai un décalage de deux heures avec Karine, huit heures avec l'Europe. Karine, toi, t'es où dans le monde? Saint-Jean-sur-Richelieu! Saint-Jean-sur-Richelieu! Et là, c'est le concours de qui est le plus loin dans le monde du Québec? J'aimerais avoir quelqu'un de la Corée du Nord. Je suis pas sûr que ça arrive, mais en tout cas, on fait des demandes à l'univers. Et donc, dites-nous d'où vous arrivez. Et ouais! Ça, c'était la première question essentielle. Mais la deuxième que je voulais savoir, c'est est-ce que vous connaissez Karine Deneau? Oui ou non? Donc, dites... Si vous connaissez Karine Deneau, dites oui, Karine. Puis si vous la connaissez pas, dites non, connais pas Karine. Juste pour savoir, parce que Karine, c'est une... C'est pas le bon mot, je vais dire une vieille de la vieille. Karine, c'est une jeune de la jeune. On a fait un événement grandiose il y a deux ans ensemble. Plus qu'un, en fait. Mais ça fait presque deux ans que Karine t'es pas venue sur la tribune de Magic Moon et dans les entrevues magiques. Et il y a sûrement des gens qui ne te connaissent pas encore. Karine se fait appeler la drôle d'illuminer parce que... Là, t'as plein de slogans qui t'appartiennent, là. Mais Karine, selon Karine, on n'est pas obligé de s'habiller en lin pour être spirituelle. Dans le fond, c'est comment se connecter à sa spiritualité sans se prendre au sérieux. Puis toi, ben toi, t'es drôle. T'as fait une conférence la semaine passée, puis une conférence spirituelle, mais finalement, c'était plus un show d'humour. Ouais, c'était vraiment drôle. Je me réécoutais, puis je trouvais ça drôle. Fait que là, vous la connaissez peut-être pas encore, mais on voit beaucoup de... Non, je connais pas encore Karine. Oui, déjà écouté. Oui. Bonjour à vous deux de Trois-Rivières. Hello! Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Welcome, Catherine, en direct de l'Allier-France. Ah, je connais pas. Fait qu'on a peut-être un peu moitié-moitié des gens qui connaissent Karine, des gens qui connaissent pas Karine. Alors, bienvenue, everybody! Karine fait partie de mes magiciennes chouchous. Je l'ai invitée, d'ailleurs. C'est la grande prêtresse, la grande magicienne, dans le cercle Magic Moon et le bundle cosmique d'automne, ce mois d'octobre, en plein, pendant la saison des éclipses. Ah! Le 30 octobre prochain, Karine va nous faire goûter à comment... On va apprendre avec elle « Comment matérialiser ses désirs dans sept sphères de sa vie? » Donc, on va apprendre... Oui, sept, sept. C'est pas huit, c'est sept. Pas sept, mais sept. Yeah! Dans sept sphères de sa vie. Fait que, Karine, le 30 octobre, on va apprendre à matérialiser avec toi, avec l'énergie de nos mains. Mais là, aujourd'hui, tu vas nous expliquer un peu comment ça fonctionne. Parce qu'avant de le faire concrètement, il faut savoir à quoi ça sert. Qu'est-ce qu'on veut dire par matérialiser? Moi, c'est une de mes premières questions. Puis après ça, on va revenir à toi, qui tu es davantage à travers ton expérience. Mais on parle beaucoup. Le thème de l'abondance, et c'est un thème très populaire depuis un an ou deux, peut-être plus que ça, mais en tout cas, à mon attention, depuis deux ans. Mais on utilise beaucoup les termes « manifester », « abondance », « attirer à soi », « la loi de l'attraction ». Et ici, on parle de « matérialisation ». C'est quoi la différence avec toutes ces choses et ces concepts-là, Karine? Et toi, tu dis que tu es bonne pour matérialiser. Peux-tu nous donner des exemples, Karine Donneau? Pourquoi tu es capable de nous apprendre à matérialiser? On parle de d'où? Moi, je parle de loin, 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 loin. Je ne savais pas qu'on pouvait créer une vie, pour reprendre le terme que tu utilises fréquemment, une vie magique. Donc, depuis que je suis petite, je sais que ça existe, mais j'ai été mon entourage, mon ancienne vie, c'était un entourage bien terre-à-terre qui ne croit à rien. Alors, moi, j'avais mis ça de côté. Puis là, quand j'ai décidé de me choisir, je fais « ok, wow, on peut vraiment matérialiser ». Fait que pour moi, la différence entre manifester puis matérialiser, matériel, matérialiser, dans la matière. Donc, d'attirer à soi ce qu'on désire dans la matière. Parce que c'est en matière, là, cet habit d'humain-là. Dans la matière, dans le 3D. Exactement. Tangible. Manifester, on dirait que ça fait plus avec des pancartes. « Hey, 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 dans la rue, on va faire une manifestation. » Mais, tu sais, ça, c'est ma vérité du moment. Peut-être que je vais changer d'idée tantôt. Ceux qui sont en accord avec ce que je vais dire aujourd'hui, vous le gardez, sinon vous le jetez. Ceux qui sont en accord, vous embarquez dans ma secte. Fait que c'est aussi simple que ça. Jacinthe, ton micro, il s'est fermé. Je l'ai fermé parce qu'il y avait des chiens qui aboyaient puis je ne sais pas s'ils sont un peu dérangeant. Ah, OK, je pensais que c'était des oiseaux. Mais j'ai dit que j'ai embarqué dans ma secte. Oui, oui. Moi, je t'aime bien, ta secte. T'es drôle, ta secte. Je trouve que t'expliques bien. Tu fais bien la connexion entre les événements et les capacités spirituelles, les dons. Et le monde terrestre, concret. Ouais. Fait que matérialiser pour toi, c'est la même chose que manifester. Mais c'est vraiment concret dans la matière. Fait que t'es capable de nous faire apparaître une Porsche ou une BMW dans ton driveway, si tu veux, j'imagine. Ça, là, tu sais, qu'est-ce qui est tricky là-dedans? C'est que oui, on peut tout faire ça. On peut tout, absolument tout matérialiser. C'est qui le problème? C'est nous autres. C'est notre, nos oeillards d'humain. Fait que tu sais, si on est comme ça, déjà, là, hop, 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 ça, ça sauve un peu. Tu sais, moi, mon ancienne vie, c'était de même. Ça batta au vent, là. Plus que j'ai connecté avec des gens ouverts, plus que mes oeillards ont commencé à s'ouvrir davantage et maintenant, elles sont vraiment, vraiment ouvertes. Mais une fois, de temps en temps, je suis un humain, ça se referme, puis là, je fais, ah, je peux pas faire ça, c'est impossible. Mais quand je retourne à l'intérieur de moi, dans toute ma puissance, là où c'est plus vrai, selon moi, que versus le cerveau, eh bien, là, paou, les oeillards, ils arrêtent de grincer aussi. J'aime bien l'image d'oeillards. Fait que c'est nous qui gérons cela avec notre ouverture. Et à partir du moment où c'est bien ouvert, bien aligné, là, on peut matérialiser ce qu'on veut. Puis tu disais, tu partais de... que tu venais d'un environnement, puis d'une famille, puis d'un ex-conjoint, qui était pas très ouvert. Fait que t'as appris probablement à matérialiser en évoluant, à... Tu t'es séparée, puis là, il s'est passé comme... Il y a déboulé plein, plein de choses. Fait que comment t'as vécu tes... Comment est-ce que tu t'es dit, « Karine, donneau, ta barouette, maintenant, je suis bonne à matérialiser tes désirs? » Bien, c'est une preuve après l'autre, parce que moi, je suis aussi bizarre que ça peut paraître. Je doute. Je doute. Des fois, je suis là, « Ah, l'invisible, ça n'existe pas. » Bon, là, j'ai un signe que ça existe. Puis, « Ah, matérialiser, ça n'existe pas. » Puis ensuite, j'ai un signe que ça existe. Juste pour donner un exemple de ma transition entre mon ancienne vie, puis ma vie actuelle, mais quand j'ai... J'allais ressentir au fond de moi, je fais, « C'est impossible que je continue comme ça. » Même si de l'extérieur, tout paraissait bien beau, 26 ans en couple, la maison, la fille, les chats. Puis, mais je m'éteignais. Surtout au dessert, mon père, je fais, « C'est impossible qu'il ne soit plus. » Je le ressens. Je le ressentais. J'y demandais des signes. J'en voyais. Puis, c'est à partir de là que j'ai fait, « Hum, j'avais 40 ans dans ce temps-là. » Puis, je me disais, « Je ne peux pas continuer à vivre comme ça en ayant les oeillards fermés jusqu'à la fin de mes jours. » Parce que, déjà petite, j'ai tout le temps su qu'il y avait de quoi de plus grand, mais je le refermais. Je le refermais pour me mouler à mon entourage. Puis, déjà quand j'ai trouvé une transition, partir de la maison que j'avais tant voulu, aller habiter dans un semi-sous-sol d'une maison, déjà là, j'avais matérialisé un endroit transitoire parfait, parfait pour me développer spirituellement parce qu'il y avait beaucoup de passages de bas astrales. Et j'ai vu beaucoup de choses, des ombres noires, des mains squelettiques dans mon walk-in. Ah, c'est dans mes fous! J'ai vraiment, là, j'en ai vécu de toutes les couleurs. Et je dormais aussi la tête dans le panneau électrique. C'est quelque chose, là. Tu sais, acte de foi, acte de foi. Puis, je me disais, hey, c'est bon, il y a de quoi d'autre qui va m'attendre. Puis, un concours de circonstances m'a amenée à habiter ailleurs et de matérialiser une maison complètement rénovée avec des arbres matures que je loue actuellement. Donc, c'est des actes de foi que quand on sait qu'il y a quelque chose de plus grand qui nous attend, de plus merveilleux pour soi, même si c'est une transition où, hey, dans le semi-sous-sol, la tête dans le panneau électrique avec les petits poiffins, là, bien, ça, moi, j'ai pas super trippé là-dessus, sauf que ça m'a outillée, outillée, outillée pour gérer ma puissance, ma lumière, comment connecter, comment déconnecter, comment gérer toute cette énergie-là de part et d'autre, de connaître davantage. Moi, j'appelais ça une maison énergétique. Et puis, voilà. Et ensuite de ça, quand je suis déménagée, bien là, c'était plus facile de matérialiser parce que j'étais plus dans le semi-sous-sol, premièrement. Déjà, dormir au rez-de-chaussée, pour moi, ça me coche de plus, là, avec un environnement plus calme et des arbres matures, etc. Fait que, je sais pas, est-ce que je me suis écartée dans le bois, là, ou j'ai... Non, 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 c'est parfait. Puis, peux-tu nous donner des exemples de choses que t'as matérialisées, mettons, cette année? Oui, cette année, c'est, voilà, trois mois, peut-être. J'ai... Parce que ça, c'est quelque chose de gros, là. Il y a des petites patentes que j'oublie au fur et à mesure que je prends pas le temps d'écrire, là. Genre un stationnement ou... Oui, des cas simples même où, tu sais, que je pense à quelque chose puis quelqu'un me l'apporte puis qui a aucune chance de ça, là. C'est ces trucs-là qui deviennent naturels. Mais, voilà, trois mois, j'étais en train de réfléchir à... Hé, il me semble que j'ai besoin de quelqu'un qui pourrait m'aider avec mes textes, avec TikTok, avec tout ça. Et c'est le lendemain ou le surlendemain qu'il y a une... Ah, puis j'avais émis aussi l'intention que c'est une personne qui connaît tout ce que j'offre. Autant les romans, les formations, les séances individuelles, de groupe, tout, 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 tout ça. Puis les lives, tu sais, parce que j'en ai des vidéos... Excuse-moi, des vidéos YouTube, le podcast, etc. Oui, oui, t'as du stock, là. Quelqu'un qui fait le tour de tout ton matériel, il y en a pour deux ans, là, en compte gratuit, là. Oui, gratuit, en veux-tu, là? Il y en a, il y en a. Puis je voulais une personne qui connaît tout ça, tu sais, puis qui croit à ça, là, parce que je vais pas reculer de quatre cases, là, quand même. Mais oui, qui est spéciale, puis qui sait de quoi tu parles, là. Oui, exact. Et c'est là, sur le lendemain, il y a une de mes participantes qui connaît tout cela. Elle m'écrit, elle dit, je sais pas pourquoi je t'écris, je t'offre mon aide. Ça me tente de t'aider. Puis elle dit, ah, j'ai vu aussi que t'as besoin de quelqu'un pour un TikTok. Attends, je vais m'ouvrir un compte. OK, je reviens. Et depuis ce temps-là, on collabore ensemble, puis c'est vraiment un échange d'énergie qu'elle, à Corrige mes textes, on travaille ensemble, puis moi, j'y montre l'arrière-scène de ça ressemble à quoi quelqu'un qui travaille dans la spiritualité à son compte. Fait que les deux, on est vraiment, vraiment contentes de s'être trouvées. Puis ça, les chances étaient pas très grandioses. Mais oui, parce que je l'avais demandé, puis elle était sur la même fréquence, elle l'a captée et elle m'a écrit. Même si elle disait, je sais pas pourquoi. Donc ça, c'est vraiment une belle matérialisation cette année-là. Oh! En gros, highlight. Oui. Puis dans le titre de l'entrevue, c'est comment matérialiser ses désirs dans sept sphères de ta vie. C'est quoi les sept sphères, Karine? Là, on les dit aujourd'hui, là? Ah! Ben oui, ben oui, je veux dire, parce que tu vas nous apprendre le 30 octobre, dans le Cercle Magic Moon et le Bundle Cosmique d'automne, tu vas nous apprendre à matérialiser dans les sept sphères de notre vie, mais juste les nommer, c'est quoi ces sept sphères-là différentes? Oui, puis qu'est-ce qui est vraiment agréable avec ce que je vais transmettre, c'est que j'allais vraiment canaliser ça et puis c'est qu'on va donner une pause à notre cerveau. Notre cerveau, il va être... Il va chiller, là. Il va chiller au Costa Rica, sur un hamac, pendant que notre grandeur, notre puissance va venir prendre le relais, mais, tu sais, prendre un passe-passe, un truc de passe-passe énergétique, au lieu que ça soit compliqué du cerveau d'y aller avec l'énergie. Fait que c'est ça que je vais transmettre le 30 octobre. Donc, les satisfaires de la vie, de la vie, moi, j'allais condenser en sept, là, il pourrait y en avoir plus, mais ça va être parfait. Fait qu'il y a la santé, vitalité, énergie, premièrement. Deuxièmement, les loisirs amis-familles. Troisièmement, le travail ou la mission ou un mélange des deux. Parce que c'est pas nécessaire de... Tu sais, on entend la mission de vie, c'est grandiose, non, non, non. Non, non, tu peux être un brigadier puis faire des sourires à des enfants, là. Tu sais, c'est important aussi, là, ou de faire de la nourriture puis de mettre de l'amour dedans puis nourrir les gens. Ça n'a pas besoin d'être... Ah, faut que tu sois sur une scène puis nan, 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 écrire des romans. Non, c'est ça. Des fois, il y a des gens qui pensent que la mission de vie, c'est travailler à temps plein dans ta mission de vie puis de devenir épinothérapeute puis tu pourrais travailler... Tu pourrais être cuisinière dans la cafétéria de l'école de tes enfants puis shooter de l'amour énergétique dans la nourriture. Tu sais, il y a tellement de façons de faire le bien puis d'être bienveillant puis de contribuer puis de se sentir... Je veux dire rempli, mais je sais pas comment le dire... Oui. Nourri. Nourri, oui, c'est ça. Puis tu pourrais être avocate pour une compagnie de cigarettes puis remplir ta mission de vie, pareil. Mais là, il y aura peut-être quand même une petite incohérence, mais on sait jamais. Puis en même temps, tu sais, comme là, nous, toi et moi, on vit de notre mission qui est de transmettre. Les deux, on est des transmettrices. Ça se dit-tu ça? Oui, oui. Des transmetteurs, des transmettrices, des communicatrices, des vulgarisatrices. On met en lien, on met en contact. Oui. Puis pour toutes les personnes qui nous écoutent, c'est pas nécessaire. Moi, j'en ai des participantes qui le font pour elles-mêmes de se développer spirituellement, mais pour leur cheminement personnel puis il n'y a pas de stress à... OK, bien après ça, il faut que je fasse de quoi avec ça. Bien non, si ça te fait du bien, d'être rude. Il y a ça aussi à enlever comme pression que je ressens à ces temps-ci. C'est pas tout le monde qui a besoin de faire ça. C'est vrai. Des fois, le réalignement du travail, c'est pas obligé de changer de travail complètement, mais ça peut être de travailler à temps partiel dans deux domaines différents. Mais anyway, on était rendu au troisième, à la troisième sphère, quatrième sphère de vie. Ça te touche directement, là? Tu viens de changer ça, là? L'environnement, le lieu de vie? Oui. Ça. Le cinquième, c'est les finances. Ouh là 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 là! Le money! Money! Show me the money! Puis, le sixième, le couple, que ce soit n'importe quel type de couple, selon la réalité de la personne. La sphère amoureuse? Oui, exact. Sphère amoureuse, merci. Je vais le noter, c'est encore mieux. J'adore ça. Puis, en dernier, mon bébé, ce que je préfère, ce que je préfère, la spiritualité. Fait que, comment on va faire pour venir matérialiser ce que l'on désire dans ces sept sphères de vie-là? il y a une clé super importante dont je vais parler le 30 octobre. Et cette clé-là, elle sert quotidiennement. Et c'est une clé qui est tellement facile que l'humain fait, non, il faut que ça soit difficile. Non, non, ça peut être facile, mais un coup que ça, c'est intégré là, c'est là où la magie apparaît puis que la vie change pour vrai de vrai. et on devait l'apprendre à l'école primaire, même en maternelle. Et donc, même quelqu'un qui... T'entends-tu les chiens? Oui. Oui, on l'entend. C'est-tu dérangeant? Mais c'est background, ça. OK, c'est bon. Je ne sais plus qu'est-ce que j'allais dire. Oui, la clé. Cette clé-là, moi, je ne la connais pas encore puis j'ai hâte. Oui, je ne te l'ai pas dit. J'ai hâte. Non, c'est ça. Mais c'est vrai que je me garde du suspense. Fait que moi aussi, je vais être là le 30. J'espère. Pour le vivre avec tout le monde. Oui. Et donc, cette clé-là, souvent la puissance réside dans les choses les plus simples. Oui, exact. Oui. C'est vrai que quand on a l'impression qu'il faut que ce soit des fois compliqué pour que ce soit puissant ou pour que ce soit vrai ou pour que ça marche, mais... Oui, puis je vais te donner un exemple, qui est juste pour mettre l'eau à la bouche un petit peu. Dans mes autres conférences qui étaient plus terre-à-terre que je faisais, j'en fais depuis 2008, il y a un truc que je donnais puis que je donne encore que la plupart d'entre nous connaissons déjà, c'est de sourire. Sourire, quand on ne va pas bien, sourire, c'est un truc de base où le cerveau ne fait pas la distinction entre on est heureuse ou on fait semblant d'heureuse. Make it till you... Fake it till you make it en anglais qui disent... Ça, sourire... Moi, ça m'énervait, ce truc-là. J'étais... Hey, quand tu es en maudit, tu n'as pas le goût de sourire. Bien, j'allais tester à quelques reprises pour voir la véracité des faits. Puis, effectivement, à un moment donné, en souriant, même si tu fais la vaisselle puis tu es en maudit, là, tu... Puis là, à un moment donné, tu disais... OK, je vais l'essayer de sourire. Puis là, je l'essayais. Puis là, je disais... Ah, t'as peur. Puis là... Tu sais, du sourire. Puis là, après ça, jusqu'à ce que... Oh! Et là, il y a de quoi qui se passe mettre dans le ventre. Qu'il y a une ouverture qui se crée et c'est là où ça change dans l'énergie. Fait que ça, c'est une clé qui fait qu'on peut utiliser ça, mais celle que je vais donner, le 30, c'est une clé encore plus puissante que la majorité d'entre nous n'utilisons pas. Puis moi, ça a vraiment changé ma vie. Oui. Mais il y a une chose aussi, c'est que même si tu nous disais c'était quoi cette clé-là, puis même si tu nous montrais comment matérialiser ici, maintenant, la pratique, c'est ça qui fait tout. il y a tellement de concepts que je sais avec mon mental ou avec mon cerveau, mais est-ce que je les applique à tous les jours? Non! Donc, est-ce qu'ils ont changé ma vie? Non, parce que je ne les applique pas, même si j'essaie. Oui, on est même! Oui! C'est fascinant! Je fais ça aussi. Moi, il y a plein de choses que je sais que je devrais appliquer que je n'applique pas pas à tout, mais on dirait que c'est selon notre chemin, check en arrière de moi le beau chemin, bon, un beau pont suspendu, mais c'est ça, si on n'est pas prêt, si on a peur d'embarquer sur un pont suspendu, si on trouve que ça va trop chambranler, puis à un moment donné, tu fais, hey, ça me tente d'aller voir l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? Bien, je vais le mettre en pratique, je vais faire un pas une première journée, la deuxième journée, deux pas, etc. Ça fait que c'est la même chose quand on fait, OK, ça là, c'est soit qu'on veut s'ouvrir davantage ou soit qu'on est vraiment écoeuré d'une situation, vraiment écoeuré. Moi, quand je me suis séparée, ça allait bien, on s'entendait bien toutes, mais j'étais écoeurée de me faire juger que tout ce qui est spirituel, c'était stupide et j'en avais jusque là, moi, j'allais prendre des consultations, des tirages de cartes, de médiums, etc., en cachette, puis j'étais écoeurée de me cacher, puis j'étais écoeurée de vivre des choses extraordinaires alors que je ne pouvais pas en parler. Je n'avais pas d'entourage à qui en parler sauf les personnes que je payais pour avoir une consultation et je me suis dit, hé, j'ai très, 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 très peur d'emprunter ce chemin-là. Je vais le faire parce que j'avais 40 ans, il me restait combien d'années? 52 à peu près. 52! Donc, je me suis dit, ça le vaut, je le vaut, je le vaut et je n'avais pas d'argent pour toutes les personnes qui font, hé, elle est vraiment chanceuse. Non, je n'avais pas d'argent, j'avais des dettes puis ça n'a pas été long, ça a pris un an, huit mois à ce que je me stabilise et que je rembourse tout et que je fasse pour la première fois de ma vie de l'argent parce qu'enfin, je me laissais le droit d'être qui je suis pour vrai. Mais ça, c'est graduellement. Fait que, Jacinthe, les techniques que tu as apprises dans ton cerveau d'humain, un jour, si ça tente, ils vont descendre l'une après l'autre, ces techniques-là. Fait que c'est la même chose pour nous tous. Il y en a qui prennent des formations, j'envoie des personnes que j'accompagne, je peux aller voir la progression, il y en a qui ne l'ont pas entamée, il y en a d'autres qui le font, qui le font, qui le font, qui le font. C'est chacun notre rythme puis il n'y a pas de presse. C'est ça qui est le fun. C'est selon soit notre envie de s'ouvrir ou notre écœur en titre aigu. En effet. As-tu des exemples? Je suis sûre que la technique pour apprendre à matérialiser avec l'énergie de ses mains, je suis sûre que tu l'enseignes dans une de tes formations en ligne. Même pas. Pas encore. Bon, yeah! Une exclusivité! On est à l'avant de quoi que je suis vraiment hot. Mais as-tu d'autres exemples que ce soit toi ou des gens que tu connais qui ont utilisé consciemment ou inconsciemment ce que tu vas nous montrer puis les résultats que tu as vus? Je ne sais pas pour les autres, là, je n'ai pas fait parce que je l'ai fait une fois avec un groupe mais je peux donner d'autres exemples pour m'en voir, OK? Il y a du spam, là? Je ne sais pas si tu veux que... Oui, mais c'est correct que je vais l'enlever après. La semaine dernière, je refaisais enfin une conférence en vrai puis la première conférence en étant une drôle d'illuminer parce que, c'est ça, avant, c'était plus bon côté développement personnel mais là, je m'affiche, je m'assume et je propose et... Attends, je vais m'effacer, je reviens, je te laisse le plancher. OK. Écoute pareil. Mais entre vous et moi, moi, j'ai toujours peur. Je suis une poreuse. Je suis une poreuse qui utilise maintenant la peur comme un catalyseur pour me propulser. puis j'avais peur de faire ma conférence. Je sais, je sais que ça aurait été extraordinaire, que c'était vraiment merveilleux mis en part des petits trucs techniques, technologiques qui étaient assez hors de mon contrôle. Mais j'avais peur. Fait que je suis allée marcher dans le sentier tout près de chez moi et j'étais... Guys, j'ai peur! Fait que là, qu'est-ce que je vois? Premièrement, tu sais, la magie qui apparaît que je marche puis il y avait un super gros crapaud qui était là en plein milieu. Les animaux totems, ils me parlent vraiment beaucoup puis ils étaient dorés, un peu comme mon vêtement ici. Ils étaient là, mais tout en brillance puis j'étais... Aïe, aïe! Il m'a vraiment beaucoup apaisée. Ensuite de ça, je croise une couleuvre. OK, il y en a qui n'aiment vraiment pas les couleuvres, mais moi, j'aime ça. Puis c'est un bébé couleuvre qui avait beaucoup de difficultés à se déplacer parce que la bébé couleuvre avait englouti sa collation et là, j'étais « Ah, wow! » J'ai faudrait rafler ça. Ensuite de ça, je reviens, je croise un deuxième crapaud et une deuxième couleuvre. C'était pas la même, l'autre, elle se déplaçait plus rapidement. Fait que pour moi, les signes que ça m'apportait, la matérialisation de signes concrets qui étaient là pour moi, pour me dire tout étant en double et qui me disent autant que le crapaud, il peut sauter, autant que la couleuvre, elle peut ramper et les deux ont chacun leur médecine et en double, pourquoi moi, ça venait résonner en moi, c'est que j'ai ma personnalité en tant que Karine humaine et j'ai aussi ma lumière, ma grandeur qui est là, qui m'accompagne même si je ne la vois pas tout le temps. Donc, il y a ces genres de matérialisation-là qui peuvent sembler banales pour le commun des mortels qui n'est pas à l'affût de qu'est-ce qui se passe aux alentours. Fait qu'ensuite de cette balade-là, je suis revenue chez moi pis là, j'étais super enjouée et là, j'avais très, très, très hâte et ça, c'était le mercredi pis je faisais ma conférence le vendredi encore deux jours plus tard. T'sais, des fois, c'est pas d'aller chercher des signes là où il n'y en a pas, ben c'est quand notre cerveau d'humain réfléchit après avoir ressenti quelque chose. C'est comme ça que je distingue si c'est un signe, un vrai signe de l'invisible ou si c'est une machination de mon cerveau. La différence, c'est la vitesse à laquelle ça entre. Fait que, si tu matérialises quelque chose pis que tu le ressens dans tes tripes que, wow, 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 tu sais, les chances étaient peu là que tu reçoives ce message-là précis à tel moment. Pis là, après, ton cerveau, il fait, non, c'est n'importe quoi là. Je vais donner un autre exemple. T'sais, comment je suis en train de me réorienter que ça soit plus fluide, plus facile, que mon cerveau du mec prenne plus de pause et ça fait deux fois cette semaine que quand je mets en action quelque chose, il y a quelqu'un au même moment qui m'écrit en lien avec ce que je transmets. Alors, ça aussi, ça en fait partie des matérialisations de signes qui viennent de l'extérieur. Que ça soit une personne qui t'écrit, qui t'appelle, qui texte, qui vient cogner à ta porte ou peu importe. Fait que la vitesse à laquelle ça entre sans que le cerveau du mec vienne intervenir. Jacinthe, qu'est-ce que t'en dis de tout ça là? Je t'ai donné assez d'exemples. Mais c'est, je trouve que c'est vraiment, c'est un bon rappel. T'sais, si t'as le temps de réfléchir, c'est, c'est ça, quand l'information arrive ou quand les événements arrivent, ton cerveau, il n'y a pas eu le temps d'embarquer, c'est comme, oh, t'as l'information, oh, tu le sais. C'est comme, ça prend juste une fraction de seconde. Mais oui, c'est... Puis aussi, j'aimerais rajouter qu'une chose que je viens de dire qui est importante que je ressens pour plusieurs personnes qui écoutent là ou en rediffusion, c'est la notion de peur. Non, mon doigt n'est pas sale, je l'ai coincé dans une... Dans une porte de garde-robe. Ouch! La notion de peur que toutes les personnes qu'on voit, t'sais, qui sont là sur scène, exemple, Jacinthe qui vient déménager pour six mois, sûrement qu'à un moment donné, il y a eu une petite peur, une petite crainte qui embarquait dans... T'sais, qui embarque. Ah bien, plein! Plein! T'sais, j'ai souloué mon appart à la dernière minute, là. Je... Je... C'est ça. J'ai... Plein de choses, là. Mes chats, t'sais, j'ai trois chats. T'sais, il y a différentes choses. Puis... Puis mon chum, lui, c'était... Il partait pas six mois, là. Lui, il partait juste un mois, là. Là, j'ai réussi à le convaincre, mais t'sais, défaire des peurs... Mais qu'est-ce que ça allait dire sur les peurs? Bien, que... Qu'on regarde Jacinthe. Moi, Jacinthe, je te trouve merveilleuse tout ce que tu fais, ce que t'entreprends, ce que tu transmets. Mais... Le message que j'essaie de transmettre, c'est qu'on a toutes peurs, tout le monde... Ah oui, bien oui! On est toutes une bande de pisous, mais c'est de pas se laisser figer par cette peur-là. Fait que si on veut faire quelque chose, transmettre, créer, bien, de commencer pis pas d'attendre que ça soit parfait non plus. Non, le nombre de fois où j'ai lancé un nouvel événement ou un nouveau produit ou quelque chose que j'avais peur que ça fonctionne pas, que les gens n'aiment pas ça... Moi, je doute souvent, beaucoup, tout le temps, de plein d'affaires. mais j'avance pareil pis c'est en avançant que les peurs se défont ou se transforment. Mais avant de dépasser une peur, faut que j'aie eu le... Comment t'as appelé ça tantôt? T'sais, l'inspiration divine ou je sais pas quoi qui prend une fraction de seconde pis qui fait comme « Je veux faire ça! » Non, c'est après que la peur embarque. Ah oui, c'est pas de l'affaire! Pis c'est pas de l'affaire! T'as-tu pas de l'affaire? Mais si j'ai eu le premier insight flash de « Ouais! » Exact! Ça, ça parle beaucoup, hein? Ouais! Les flashs, on doit tout de suite, tout de suite, tout de suite l'écrire, parce qu'après, le cerveau, il embarque pis il se mal jugé. Pis là, c'est là, erreur, erreur! Pis qu'est-ce qui va être vraiment le fun le 30 octobre, c'est qu'on va justement « Bypasser » en bon français le cerveau d'humain. On va utiliser notre puissance interne pour matérialiser dans les sphères que j'ai nommées tout à l'heure, les sept sphères de nos vies. Ah! J'ai envie! Peux-tu les renommer en flash résumé? Oui! J'aimerais que vous écriviez dans les dans les commentaires en direct ou en différé. Mais d'ailleurs, écrivez d'abord, écrivez en un si vous êtes en direct et en deux si vous écoutez la vidéo en replay. First, faites-le maintenant pis après, j'ai une autre question pour vous. L'autre question, je pense que je la sais. Oui! Oui, tu la sais. La deuxième question, c'est, après avoir écrit un ou deux un direct de replay. Karine va nommer les sept sphères de votre vie principale et j'aimerais que vous nommiez, vous écriviez dans les commentaires la sphère principale ici maintenant dans laquelle vous aimeriez matérialiser un désir. Yeah! Pis en plus, avec l'effet de groupe qu'on va créer, là, notre honte, ça multiplie les choses, OK? Bon. Fait que je vais en vrac, Jacinthe, toi, tu me fais les trucs de doigts, OK? OK! OK! Santé, vitalité, énergie. Santé, vitalité, énergie, ça, c'est la sphère numéro un. S'il y a quelqu'un qui veut les écrire aussi en résumé dans les commentaires, ce serait cool. Donc, un, santé, vitalité et énergie, OK. Mais attendez qu'on ait nommé les sept avant de l'écrire. Pis écrivez pas juste un, trois, quatre, cinq, c'est ça, écrivez... Un beau gros texte, là! Quelqu'un qui aime ça écrire, un, santé, vitalité, énergie, deux, loisirs, amis, famille. Loisirs, amis, famille. Donc, deux, c'est la sphère sociale, genre. après ça, travail, mission, trois, travail, mission, OK. Quatre, lieu de vie, environnement. OK, lieu de vie et environnement. Excellent. Cinq, finance, argent. On l'aime, celle-là. Finance, argent, abondance, finance, argent. OK. Après, sphère amoureuse. Amour. Amour, sphère amoureuse. Six. Et pour terminer, terminer, sept, spiritualité. OK. Il manque juste de la musique avec du beat en arrière. Mais on l'entend. Moi, je m'entends ton beat. OK. Alors, écrivez la sphère que tout de suite, quand on l'a nommé, quand Karine l'a nommé, vous avez fait « Oui, c'est là que je veux matérialiser mes désirs les plus fous. » Et puis là, je me le voulais. La cinq, toi, c'est dans quelle sphère actuellement? Attends. Donc, tu as dit un… Répétez rapidement. C'est la 1. Santé, énergie, vitalité. oui. Parce que, oui, depuis l'année passée, depuis que j'ai vécu un épuisement, je me sens, depuis un an, ça va mieux. Mais, tu sais, je sens que des fois, je suis borderline où ça descend. Fait qu'il faut que je fasse attention. Et, fait qu'en ce moment, je suis en train, depuis un an, je réaligne plusieurs choses dans ma vie pour que ça n'arrive plus. Oui. Alors, oui. On est plusieurs là-dedans. Ah oui? Oui, oui. Vraiment, je serais curieuse aussi de savoir quelles sont les personnes qui ont le ressenti de se réorienter, de réaligner, de déléguer, de délester. On est beaucoup au cou là-dedans. Oh, oui. Qu'est-ce qui va être le fun? C'est qu'on va pouvoir matérialiser un peu de tout comme un beau groupe fait, mais tu retournes à ta sphère numéro 1 que tu préfères puis t'en mets plus dedans. Fait que, t'en mets plus là, mais c'est ça à quoi on va jouer le 30 octobre. Ah, ça va donc bien être le fun. Vraiment? Juste pour le fun, il y en a qui en ont écrit deux, tu sais, comme mettons Joanne, santé, vitalité, énergie et sept, spiritualité. Ah, bravo Joanne, elle a compris, elle a mis le chiffre plus le thème. On t'engage. Joanne, on t'engage, tu veux-tu changer de job? Ici, on a Francine, trois, travail et maison de vie dans la créativité. Oh, là, tu as travail et mission de vie. Oui, c'est ça. Excellent. Et on a ici Caroline, moi, ce serait un après avoir passé un deux ans d'enfer, cancer et trois fois manqué, passé dans l'au-delà. Hé, Caroline! On t'en parle, Caroline? T'as-tu compris, là? Qu'est-ce que t'as de délester, là? Oui, je peux comprendre. Caroline, c'est le temps, là? Le petit épuisement que j'ai vécu l'année passée, il n'y a rien là, n'est-ce pas à côté? Non, mais Jacinthe, tu sais, ça, c'est bon ce que tu viens de dire, que tu dis, ah, il n'y a rien là, l'épuisement, comparé de ce que Caroline a vécu. Chacun d'entre nous, on vit les choses puis ça a autant d'importance qu'une autre personne à côté. Tu sais, hier, je parlais avec ma fille qui a maintenant 23 ans puis elle disait, ah, là, il y avait des enfants, là, les enfants, ça chiale, blablabla, blablabla, puis là, c'est quoi, là, tu as un problème avec ton camion, là, ton tonka, c'est pas si grave que ça, problème d'enfant. Mais quand on est un enfant puis on a un problème avec notre camion ou notre poupée, c'est grave. Mais quand on regarde ça avec un oeil d'adulte, on fait, c'est pas grave, mais on est qui pour juger de la gravité ou de l'importance de l'étape qu'on est en train c'est vrai, t'as raison, t'as raison, je... Merci, merci Karine de me ramener. Ça me fait plaisir, mais je le dis pour toi, pour moi, puis pour nous tous. non, mais c'est un bon rappel, je veux dire. C'est un excellent rappel. C'est tellement excellent. Quel coq à chanter, hein? Oui, le coq à chanter. C'est tellement excellent qu'on va faire un concours bundle cosmique, bundle cosmique. Alors, tous ceux qui écrivent dans les commentaires « I love you, Karine! » « I love you, Karine! » Si vous écrivez ça dans les commentaires et que vous partagez cette vidéo dans vos réseaux Facebook, et je le vois moi, je le vois quand vous partagez la petite fonction « Partager! » Donc, faites ces deux choses d'écrivez dans les commentaires « I love you, Karine! » Si vous l'aimez, évidemment. Ouais! Écrivez pas des mensonges, là! Ben non! Et partagez la vidéo et je vais faire tirer un accès au bundle cosmique d'automne! Oui, je vais faire tirer ça probablement la journée de l'éclipse solaire le 25 octobre parce que le 25 octobre, c'est la dernière journée pour entrer, profiter du bundle cosmique d'automne qui est à 88 $ et qui est d'une valeur, ça vaut beaucoup plus, là. J'ai écrit, ça a une valeur minimale normalement de 177, 171, je ne sais plus. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment presque rien et... C'est plus que ça, déjà, ce que je vais offrir, la 30. Donc, si vous n'êtes pas encore venu nous rejoindre dans le bundle cosmique d'automne, c'est le moment parce qu'après la journée de l'éclipse solaire, le 25, les inscriptions vont fermer et... Mais on est déjà une belle gang, là, à vivre un automne magique ensemble, octobre, novembre, décembre, jusqu'au 31 décembre. Et on va recevoir d'autres belles grandes prêtresses magiques en novembre et en décembre. Mais là, on va faire l'activité spéciale avec Karine, un atelier spécial sur apprendre à comment... comment matérialiser ses désirs avec l'énergie de ses mains dans les sept sphères importantes de sa vie le 30 octobre. Donc, quand vous allez être inscrit, vous allez recevoir un courriel qui va vous donner toutes les informations, à quelle heure, on se rejoint comment, en direct et en replay. Et d'ailleurs, on va... On a... Karine et moi, on a planifié cette activité-là au début du lancement de la saison des éclipses, qui est extrêmement puissante cet automne. On en a eu une au printemps, au début de l'été, en 2022, mais là, on est dans un autre univers complètement. Les éclipses, là, on en a deux. On en a une le 25, une éclipse solaire partielle avec la nouvelle lune. On commence un nouveau cycle le mardi prochain. Puis, deux semaines après, pour la pleine lune, on a aussi une éclipse lunaire. Et les deux ensemble, ça crée des possibilités extraordinaires pour nous aider à nous remettre dans la bonne traque, nous remettre dans notre bon chemin de vie, dans notre bon réalignement. ce qu'on va faire ensemble, on va surfer sur ces énergies d'éclipse-là, en plus de votre puissance personnelle que Karine va nous aider à toucher, connecter, utiliser en matérialisant dans nos désirs, dans les sphères de notre vie. Ça, j'ai bien hâte. J'en 5, j'ai une question. Supposons-moi que je suis un genre, d'un genre, d'une personne qui veut m'inscrire au bundle. est-ce que je l'ai juste pour les 3 mois ou ça continue un peu après que je peux revisiter cela comme bon me semble après? C'est pour toi. C'est jusqu'au 31 décembre. OK. Fait que supposons que quelqu'un fait « Ah, wow! Ça me tente de matérialiser mes désirs! » Fait que là, il prend ça là, mais il peut revisiter ça jusqu'au 31 décembre. Exact. Fait qu'il peut le refaire plusieurs fois fait que c'est vraiment hâte. Oui. Oui, oui. Il va pouvoir le refaire jusqu'au 31 décembre à volonté de façon infinie. Puis après, je suis en train de préparer quelque chose pour l'année 2023. Mais ça va être la seule occasion de profiter de cet atelier-là que tu nous offres. Ouais. Fait que là, on a plein de « I love you, Karine! » « I love you, Karine! » Bravo, tout le monde! Félicitations! En passant, si jamais vous avez acheté le bundle et que vous remportez le concours, le tirage qui va y avoir lieu la semaine prochaine, inquiétez-vous pas, je vais vous rembourser pour honorer le tirage. Puis voilà! Hé! J'ai super hâte, Karine! On va vivre l'éclipse ensemble! et en passant, je vais faire une guidance cosmique d'éclipses et de nouvelle lune dimanche. Dimanche, je ne sais pas encore à quelle heure, je vais confirmer et on va vivre un rituel et une cérémonie d'ouverture de la saison des éclipses assez transformationnelle le 25 octobre de la semaine prochaine. C'est inclus quand vous vous inscrivez dans le bundle cosmique d'automne et ensuite, on va venir, on ouvre vraiment le bal le 25 et on profite des énergies qui sont croissantes avec Karine le 30. Puis toi, tu vas faire ta cérémonie le 30 aussi? Le 25. Le 25. OK, ce n'est pas un dimanche, je ne sais pas. Le 25, c'est mardi prochain. Ah oui, OK. Oui, mais je vais faire la guidance cosmique le dimanche avant. Ah, d'accord. Oui, c'est ça. Ça se fait en deux temps. Dans le fond, j'explique les énergies de la saison des éclipses, quoi faire, quoi ne pas faire, qu'est-ce qui se passe dans le ciel, mais on va faire une cérémonie puis un rituel spécial en lien avec ces énergies-là deux jours après. Yeah! Yeah! Karine! La musique! Oui! Karine, où est-ce que les gens peuvent te retrouver s'ils veulent consommer tous tes contenus gratuits depuis deux ans? Où est-ce que c'est qui? Karine Donneau, c'est écrit D-E-N-E-A-E-L-T point com. Ça, c'est principal. Il y a ma chaîne YouTube, Karine Donneau, drôle d'illuminer. J'ai ma chaîne TikTok, Karine underscore Donneau. Sinon, il y a mes podcasts. J'ai arrêté. Après six ans de podcasts, de drôle d'illuminer. Tu peux aller chercher ça sur Google Play, iTunes, Spotify, etc. Drôle d'illuminer. Fait que de la gratuité, en veux-tu, en veux-là? Ah oui! Puis ce podcast-là, même si tu l'as arrêté dernièrement, c'est des pépites d'or, de contenu, puis ils ne sont pas trop longs. Ils étaient vraiment parfaits, ton podcast. C'est correct que tu l'as arrêté parce que tu renouvelles l'énergie d'une autre façon. Mais si vous ne connaissiez pas Karine et que vous aimez les podcasts, le podcast drôle d'illuminer, est vraiment bien fait. Merci, Karine. Ça fait plaisir. Moi, j'ai... Aussi, sur mon site web, ça, c'est disponible. Ceux qui aiment les beaux romans spirituels. Annie à la rencontre de l'invisible, tombe 1, tombe 2. Puis éventuellement, tombe 3. Et éventuellement, dans un cinéma près de chez vous. Oui, parce que Karine, Karine est autrice. Je n'ai pas encore lu le deuxième, mais le premier livre est vraiment... est vraiment excellent. C'est un roman... C'est ton roman initiatique. Oui, oui, oui. Un bon bon. Ceux qui ont aimé, il y en a qui l'ont comparé à la prophétie des ondes. Oui. Donc, la chimiste. Tu sais, c'est quand même gros, là. Voilà. C'est mon site web également. Karine Donneau.com Puis, c'est ça. C'est ça. Sinon, je peux faire des séances individuelles. J'ai une facilité pour transmettre des messages, de l'énergie, etc. Séances divines avec Karine. Ah oui, ça, c'est cool. Moi, je ne sais pas que je parle avec Karine, même si je ne suis pas en séance officielle avec elle. À tout bout de champ, elle me sort des affaires. Transmission. Oui, c'est ça. Bon, là, il faut que je te dise telle affaire. Merci, Karine, pour cette entrevue magique. Merci tout le monde d'avoir été là. On se retrouve dans le bundle cosmique et le cercle Magic Moon. Pour ceux qui sont inscrits, on va revoir Karine pour l'atelier Comment matérialiser ses désirs dans cette sphère de sa vie. le 30 octobre. Puis moi, je vais vous réécrire d'ici là pour la cérémonie de la saison des éclipses parce que c'est très, très, très puissant. L'année 2022 était puissante, mais l'automne 2022, il y a du gros stock vraiment huge, puissant qui se passe en ce moment. Et bien, c'est ça. Il faut savoir comment bien naviguer cet automne, parce qu'il y en a qui ne trouvent pas ça évident. Et vous voulez être accompagnés, pour l'automne, là. Oui. 2023, ça va être intéressant. Je vais en reparler en décembre, là. Mais 2023, je trouve qu'on va le vivre de façon beaucoup plus excitante que 2022, beaucoup plus joyeuse que 2022. mais 2022 est encore très puissant. Il faut juste savoir comment naviguer à travers. Oui, puis merci, Jacinthe, aussi, d'être un capitaine de bateau à la façon dont tu le proposes, parce que c'est important des gens qui se sentent essolés de pouvoir être avec d'autres personnes dans un endroit sécuritaire pour s'épanouir, se développer, se connaître, puis évoluer en tant qu'être spirituel sans pour autant se prendre vraiment au sérieux. Merci pour ce que tu fais, Jacinthe. C'est vraiment important. pareil, écoute, je te renvoie la balle vu que tu fais quelque chose de similaire, mais de différent. Fait que moi, j'adore faire des choses avec toi. Merci, Karine. Reste avec moi. Merci tout le monde d'avoir été là avec nous. On se revoit le 30 octobre avec Karine Deneau dans le bundle classmaker chat disparaît.